Bien, bonjour à tous. Alors, vous allez assister à une petite conférence. Ces petites conférences ont été créées il y a déjà un certain nombre d'années au théâtre de Montreuil. Et lors de ces petites conférences, j'invite toute discipline diverse, des passionnés de leur métier. Donc il y a des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des grands cuisiniers, toute une série de personnes qui ont déjà fait ces petites conférences. Et je suis ravie que la Fondation Michalski, depuis la deuxième année, invite certaines de ces conférences. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Rollard. Christine Rollard est grande spécialiste des araignées. Elle est au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et elle dirige la collection d'araignées qui est, je crois, une des plus importantes au monde. Alors, elle va vous parler des araignées. On va d'abord écouter Christine et puis ensuite, il y aura un débat et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez avec priorité aux questions des enfants. D'abord les enfants, les adultes ensuite. Alors, comme les petites conférences sont toutes filmées et enregistrées, pour poser votre question, il faudra demander le micro et on vous donnera le micro. Et vous parlerez bien dans le micro sans faire des gestes comme ça, parce que si on fait des gestes en parlant, on n'entend plus rien. Donc, vraiment, mets le micro devant la bouche. Quoi dire encore ? N'oubliez pas de couper vos téléphones portables. Voilà. Donc, la petite conférence va durer à peu près une heure et quart. Et d'ailleurs, vous aurez ensuite la possibilité de vous restaurer sous les tentes là-haut avant les promenades, pour ceux qui ont l'intention de faire les promenades. Et puis, il y aura donc une deuxième petite conférence demain matin à la même heure. Et c'est Francis Tabouret qui viendra et qui a longtemps, donc il est écrivain maintenant, non, mais il a longtemps exercé le métier de convoyeur d'animaux. C'est-à-dire qu'en fait, il accompagnait des animaux dans les voyages, des chevaux dans les avions, des moutons dans les bateaux. Il a écrit un livre qui raconte cette expérience, d'ailleurs, que vous pouvez trouver là-haut, qui s'appelle Traverser. Et il viendra vous parler de ses voyages avec les animaux, comment voler avec les chevaux. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Christine. Et puis, je vous retrouve au moment du débat. Merci, Gilbert. Et bonjour à tous. Donc, effectivement, ma spécialisation, ce sont les araignées. Je suis enseignante chercheuse au Muséum national de l'histoire naturelle à Paris, depuis maintenant 32 ans. Et je suis un peu tombée dans les araignées par hasard. On m'a proposé un jour, dans mon cursus universitaire, de travailler sur les insectes qui mangent les araignées. En général, on est plutôt dans l'inverse, dans notre tête, c'est-à-dire les araignées qui mangent beaucoup d'insectes, effectivement. Mais elles se font aussi manger par d'autres animaux. Elles servent de proie à d'autres animaux. Et donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un travail d'enseignante chercheuse au Muséum spécialisé sur les araignées. Donc, c'est vraiment un boulot passion. Et une de mes missions, c'est aussi de diffuser justement ces connaissances que moi, j'ai acquises depuis quelques années. Et je suis tombée quand même sur un groupe avec une méconnaissance assez importante et beaucoup d'idées reçues derrière. Donc, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de vous faire rentrer dans le monde soyeux, parce que c'est vraiment un monde soyeux, de vous mettre des qualificatifs derrière le monde des araignées qui sont beaucoup plus positifs, mais qui correspondent vraiment à la réalité du monde des araignées. Je ne vais pas exagérer en tant que biologiste pour vous les faire aimer. Je veux juste vous les faire voir différemment, changer votre regard et vous mettre à leur échelle. On va le voir, la majorité sont toutes petites. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas très à l'aise. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise devant, mais avec les araignées, vous allez bien évidemment voir des photos avec des images grandes. N'imaginez pas la taille des araignées de cette façon quand même, d'accord ? Donc, en général, elles sont toutes petites. Alors, j'ai mis araignes sur le titre, parce qu'araignes, c'est un peu plus mystérieux. On se demande ce que c'est. C'est juste le nom ancien des araignées. Donc, le monde soyeux des araignes, on va rentrer dans le monde des araignées. Et je vais commencer par une légende. Parce qu'effectivement, les araignées, comment ça se fait qu'on a des araignées ? Il se trouve qu'il y a une légende qui est la légende d'Arachné. Dans la Grèce antique, il y avait Athéna, qui est ici à votre gauche. Et Athéna, elle aimait beaucoup tisser. C'était une déesse qui faisait des très, très grands tissages. Elle a eu vent qu'une terrienne, qui s'appelle Arachné, faisait aussi des tissages. Elle est allée voir les œuvres d'Arachné et elle s'est dit, il faut qu'on se mette au défi. Donc, on va faire une sorte de tapisserie chacune, tissée, et on va voir laquelle fera la meilleure tapisserie. Donc, elles ont fait leur tapisserie. Et effectivement, celle d'Arachné était très, très belle. Bon, celle d'Athéna aussi. En plus, Arachné avait quand même aussi un peu visualisé les défauts des dieux. Ça ne se fait pas quand même. Du coup, les dieux, normalement, n'avaient pas de défauts. Et de rage, Athéna a détruit l'œuvre d'Arachné. Arachné, de désespoir, s'est pendu. Donc, au bout d'une ficelle. Et prise de remords, Athéna a décidé de transformer Arachné en araignée afin qu'elle tisse durant toute sa vie. Donc, voilà la légende d'Arachné. Alors, la caractéristique des araignées, c'est donc de produire des fils de soie, d'un matériau qu'on appelle la soie. Donc, je pense que vous avez tous vu, si vous regardez, si vous vous baladez dans la nature, des fils un peu partout. Et surtout, quand on va de bonne heure le matin avec les petites perles de rosée. C'est un spectacle quand même assez fantastique. Alors, qui peut faire peur à certains, parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit qu'il y en a un peu partout qui se baladent. Mais c'est vrai que ça peut faire des enchevêtrements de fils dans ce sens-là. Donc, leurs caractéristiques. Si je vous avais posé la question, je ne sais pas ce que vous auriez répondu. Est-ce que c'est de fabriquer des toiles ? Oui, mais pas toutes. C'est vraiment de produire des fils qui sortent par où, à votre avis ? Est-ce que c'est par les mains comme Spiderman ? Pas vraiment. Par les pattes ? Non. C'est à l'arrière du corps des araignées. Donc là, c'est un gros plan sur l'arrière du corps des araignées. Et vous avez à l'arrière des tubes. Donc, vous les voyez en haut, là, des tubes qu'on appelle des filières et qui vont produire ces fils par des petits micro-tumes que vous avez ici sur votre droite, qu'on appelle des fusules, et qui vont produire ces petites fibrilles de soie qui vont s'agglutiner pour former une ficelle. Donc, ce qu'on voit, et ce qu'on voit déjà avec un petit peu la lumière du soleil, pour que ça soit un peu irisé, parce que sinon, c'est des fils très, 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 très fins. Mais c'est déjà une ficelle qui est déjà agglutinée avec des petites fibrilles. Donc, la caractéristique des araignées, c'est de produire des fils de soie. C'est un matériau qu'on appelle la soie. Alors, d'où ça sort ? À l'intérieur du corps, bien sûr, il y a des glandes qui vont produire ces fils. Regardez. Alors, imaginez que c'est une coupe. Ces glandes ne prennent pas toute la partie arrière d'une araignée. C'est l'abdomen, la partie arrière. Mais vous voyez qu'il y a des formes différentes, il peut y avoir six types de glandes différentes qui vont produire des fils différents pour des usages différents. Les araignées sont les seuls animaux qui peuvent produire différents types de fils pour différents usages. Regardez un petit peu les flèches et les coloris des flèches. Selon les couleurs des glandes, ça va produire soit des fils pour se déplacer, soit des fils de survie, par exemple. Donc, fils de survie ou de déplacement, ou alors des points d'accroche, ou alors elles vont entourer leurs proies avec de la soie. C'est une soie différente. Ou alors elles vont entourer leurs oeufs avec de la soie. C'est encore une soie différente. Donc, c'est vraiment les seuls animaux qui font ça. Alors, vous connaissez d'autres animaux qui produisent des fils de soie. Il y a aussi des insectes, par exemple, des genilles, des papillons. Il y a aussi des acariens qui font partie aussi du même groupe que les araignées. Mais c'est les seuls qui produisent plusieurs types de fils pour différents usages. Et elle sait très bien quel fil utiliser quand elle fait tel ou tel ouvrage. D'accord ? Et vous voyez que déjà dans les toiles géométriques, il y a déjà trois glandes différentes qui sont sollicitées. Puisqu'il y a les points d'accroche, c'est une glande. Le cadre et les rayons, c'est une autre glande. Et la spirale qui porte des petites gouttelettes de glu, la seule qui soit collante, c'est une autre glande. Donc, vous voyez la complexité des choses. Et on s'est rendu compte depuis longtemps que les fils de soie des araignées étaient quand même assez costauds. Ceux qui sont étudiés, c'est les fils que produisent toutes les araignées. Parce que toutes n'ont pas forcément toutes ces glandes. Il y en a qui ne font pas des toiles géométriques. Elles n'ont pas les glandes qui produisent les fils collants, par exemple. Mais le fil qui a été étudié, c'est surtout celui de survie. Qui est appelé aussi le fil de déplacement, ou le fil de traîne, ou le fil de rappel. Puisqu'elles sont souvent... Donc, quand vous la voyez descendre au bout d'un fil, d'un arbre ou d'une branche, elle a toujours ce fil. Donc, ce fil-là, toutes les araignées le font. Et donc, il a été étudié. Alors, je vais revenir sur un petit peu d'histoire, quand même. Depuis quand ça a été étudié ? Depuis quand on a vu que c'était intéressant de pouvoir, effectivement, étudier ces fils ? Vous voyez que c'était quand même, en 1678, de 1778 à 1761, la durée de vie de François-Xavier Bond-Saint-Hilaire, qui avait fait un mémoire en 1710, qu'il avait présenté à l'Académie royale des sciences de Montpellier, où il avait, effectivement, disserté sur cette araignée qui avait un certain nombre de vertus et de propriétés. Et la qualité, en fait, de cette soie était très importante. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on s'est rendu compte de ça. Et il pensait qu'il y avait aussi possibilité de guérir, avec l'application de cette soie, de certaines maladies. Ensuite, toujours à peu près à la même époque, on a un certain de Réaumur qui avait publié, encore une fois, à Montpellier, qui avait examiné la soie de ces araignées et qui avait comparé celles qu'on utilise depuis beaucoup plus longtemps. C'était les verres à soie. Donc, les verres à soie, on les utilise depuis longtemps pour faire déjà des tissages, des vêtements, etc. Donc, comparaison des deux. Ensuite, il y a un missionnaire jésuite qui était parti à Madagascar et qui, à Madagascar, a découvert des très, très grandes araignées qui étaient des très grandes tisseuses. Et il a eu l'idée d'étudier un petit peu tout ça. Donc, il a fait des ouvrages en arachnologie, c'est-à-dire la science des arachnides, dont font partie les araignées, et puis l'entomologie, donc la science des insectes. Et il avait envoyé, en fait, des échantillons de soie, de néphile, la néphile étant une très grande araignée, je vais vous la montrer après, je vous prépare un petit peu quand même, qu'on appelle, en fait, à Madagascar, l'alabée. Et on a encore, à Lyon, des petits échantillons de soie, donc d'araignées, c'est de la soie naturelle, qui ont été filées et conservées, justement, à Lyon. Alors, comment il faisait, quand même, avant de vous montrer la bête, comment il faisait pour pouvoir tirer ses fils des araignées. Donc, il y avait des élevages qui avaient été faits. Et il bloquait. Alors, voilà un petit peu comment on parlait de la traite des araignées du père Camboué. Donc, il bloquait ses araignées dans une sorte de petite guillotine. Et à partir du moment où on sollicite l'araignée, elle produit ses fils. Donc, du coup, il tirait les fils et, à l'époque, on entourait ça autour d'un rouet et il récupérait ses fils. Et il y a même une des publications qu'il avait faite où, d'un même individu, on avait tiré jusqu'à plus de 1000 mètres de fils. Bon, il faut après qu'elle mange quand même et puis qu'elle resynthétise, bien évidemment, des protéines, etc., pour pouvoir reproduire des fils. Mais d'une seule araignée, il pouvait avoir jusqu'à plusieurs centaines de mètres de fils. Et donc, à partir de là, ils ont fait des tissages. Ils ont fait un baldaquin de lit, à l'époque, en 1900. Donc, c'était une école qui était en 1896. Baldaquin de lit qui était normalement programmé pour arriver à l'exposition universelle, à l'époque, mais qui n'est pas arrivé jusque-là parce qu'il s'est abîmé en mer et donc, du coup, il n'a pas pu aller là-bas. Donc, il y avait des tissages, des écharpes, des gants, etc., pour ça. Mais après, ils ont arrêté puisque, justement, ce n'était pas assez rentable par rapport au verre-à-soi. Que les araignées, ça se nourrit beaucoup d'insectes. Ça voulait dire que dans les élevages, il fallait aussi des proies élevées en parallèle et que les araignées, elles se mangent entre elles. Ce sont des prédateurs, c'est des animaux solitaires, donc ils se mangent entre eux. Et donc, du coup, il fallait effectivement qu'il y ait toutes ces contraintes d'élevage un petit peu individuel avec des proies en parallèle et pas assez rentables. Donc, du coup, ça a été plus ou moins arrêté. C'est depuis ce temps-là que les hommes aussi essayent de reproduire ces fils de soie qui ont des superbes qualités pour pouvoir effectivement les utiliser dans différentes optiques, c'est-à-dire textiles, mais aussi médicales, des fibres optiques, etc. Alors, la première grande photo d'araignée, on va voir l'alabé, c'est-à-dire la néphile de Madagascar. Taille du corps. Quand on donne la taille des araignées, c'est la taille du corps sans les pattes. Les pattes sont plus ou moins trapues, plus ou moins allongées, donc ça ne veut rien dire. Et puis, les araignées, ce sont des animaux à pattes articulées. Donc, donner des informations sur des pattes étalées, je ne vois pas trop l'intérêt. On voit ça souvent sur Internet. avec la plus grosse araignée qui fait 30 cm de taille de corps, de taille, mais c'est avec les pattes étalées, ce que ne font jamais les araignées. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Donc, je vous donne la taille du corps. Pour ces araignées-là, la taille du corps est à peu près comme ça, de à peu près 3 cm, 3 cm à 4 cm de taille de corps. Ce qui est ridicule par rapport à nous. OK ? Là, voilà. Avec une belle toile géométrique, là, elle est en train de manger. Elle avait emmailloté un petit peu. Elle avait entouré de soi, donc une proie, et elle est en train de manger. Donc, les araignées, vous savez bien comment c'est fait. Il y a 2 parties dans le corps. Combien il y a de pattes, à votre avis ? 8, très bien. Donc, les 8 pattes accrochées à l'avant, pas à l'arrière. Donc, si on fait des pattes accrochées sur l'abdomen et à l'avant ou que sur l'abdomen, ça ne va pas. Les pattes sont bien accrochées à l'avant du corps. Et là, elle est en train, effectivement, de manger. Et puis, vous voyez qu'il y a des petites... Alors, on va y revenir sur une autre photo, mais il y a une petite paire de pattes à l'avant qui tient un peu les proies. On va y revenir après. Donc, voilà une femelle de alabée ou de néphile. Donc, pour ceux que ça intéresse, les non-scientifiques sont mis en dessous. Et donc, elles font des grandes toiles géométriques en soie un peu jaunâtre. Et c'est celle-ci qui était utilisée, justement, en élevage à Madagascar pour pouvoir étudier la soie et récupérer de la soie. Et quand on a fait des élevages plus récents, c'était aussi souvent avec ces néphiles. Donc, il y a des néphiles dans différentes régions tropicales. Alors, je profite de cette photo pour aussi vous montrer la différence entre mâle et femelle. Je ne sais pas si certains le savent. Alors, chez les néphiles, c'est quand même là où il y a le plus grand, on dit, dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la grande différence de taille entre mâle et femelle. Le mâle, il est nain par rapport à la femelle qui est géante. Et en plus, il ne fait même pas de toile, lui. Il vit en parasite sur les toiles des femelles. Donc, on dit qu'il est kleptoparasite. Donc, quand elle a pris sa proie, il peut descendre d'un côté de la proie sans se faire voir parce qu'il est très, très, très petit et il va prendre sa part. Ou alors, il récupère des proies qu'elle a laissées un peu en garde-manger sur sa toile. Donc là, il y a un mâle. Il faut le voir. Donc, le mâle de... Voilà. Donc, la femelle, c'est elle. Le mâle, c'est le tout petit-petit. Donc, il est vraiment ridicule au niveau de taille. Et souvent, il y a plusieurs mâles sur la toile de la femelle, aux alentours, qui attendent chacun, en fait, qu'il y ait des proies à manger. Alors, juste pour vous faire un zoom un petit peu, quand même, voilà un mâle sous l'abdomen de la femelle. Et quand un mâle va s'accoupler, il descend tranquillement vers la femelle. Et là, il a une petite fente. Et le mâle va pouvoir insérer les organes reproducteurs dans la fente de la femelle pour pouvoir se reproduire. Alors, il faut quand même qu'il parte assez vite. Quand même. Parce que la mauvaise réputation des araignées, c'est quand même aussi que les mâles sont mangés souvent par les femelles. Bon, on va quand même la diminuer largement, cette légende, parce qu'il y a beaucoup de mâles qui ne se font absolument pas manger par les femelles. Mais ça peut arriver. Encore une fois, ce sont des prédateurs, ce sont des animaux solitaires qui peuvent se manger entre eux. Et de toute façon, ça fait de l'autorégulation. Donc, c'est pas... Ne le voyez pas avec nos yeux de mammifères. Le canimalisme, c'est pas super. Sauf que dans beaucoup de groupes animaux, le canimalisme existe. Ça permet de réguler les populations. C'est tout. On n'a rien à y mettre derrière. OK ? Pas d'émotion, rien de tout ça. Ça fait partie de leur mode de vie. Alors, mâles et femelles, je vous ai dit, ils insèrent quelque chose dans la fente génitale de la femelle. Donc, quand on fait... Quand on regarde une araignée, la prochaine fois, vous regarderez les araignées, les enfants, vous regardez si, à l'avant, sur la petite paire de pattes, du coup, supplémentaires, qu'on appelle des pédipalpes, ou pattes-mâchoires, ça maintient les proies devant la bouche, il y a des petits gants de boxe ou des boules. Termes scientifiques, bulbe copulateur. Donc, si je regarde cette araignée-là, je dis mâle ou femelle. Du coup, c'est un mâle. Il y a des bulbes copulateurs à l'avant. Alors, souvent, c'est confondu avec les crochets. Ce n'est pas du tout des crochets. C'est des pédipalpes ou pattes-mâchoires qui portent chez les mâles les organes de reproduction. Donc, la prochaine fois que vous regardez, pas seulement les enfants, les grands-enfants aussi, donc les adultes, si vous ne saviez pas comment distinguer une femelle d'un mâle, vous regardez si, effectivement, il y a bien présence de ces boules à l'avant. OK ? Donc, du coup, voilà quelques exemples d'araignées qu'on peut trouver chez nous. Donc, la précédente était aussi chez nous. Donc, c'est une pizorre admirable. Il y avait juste la néphile qui était tropicale et celles-ci peuvent être retrouvées en Europe sans aucun souci. Il suffit de savoir regarder. Vous voyez les couleurs un petit peu ? Donc, on a... En haut, c'est quoi ? Et en bas, où sont les mâles, où sont les femelles ? Du coup, mal en haut, vous les voyez bien quand même. Et femelles en bas, avec un organe justement au milieu de l'abdomen. Là, c'est une sorte de petite excroissance. Donc, il correspond à ce qu'on appelle, en termes scientifiques, l'épigine de la femelle. Donc, moi, en tant que scientifique qui détermine beaucoup des araignées, quand je dois donner un nom à une araignée, il faut que j'aille regarder les organes génitaux. Donc, je regarde pour finir de déterminer une espèce. Comment sont les bulbes copulateurs qui sont, vous voyez déjà, sur deux espèces ? Bien sûr, l'espèce est différente, mais si j'avais que le bulbe, je savais ce que c'était. Et je regarde les épigines des femelles. Voilà. Donc, c'est le caractère final pour pouvoir dire que cette araignée-là, c'est ça ou ça. Bien évidemment, il y a beaucoup qui se distinguent. On va montrer une photo juste avant. Il y en a beaucoup qui se distinguent juste sans regarder les organes génitaux. Il y en a qui sont identifiables sur le terrain sans aller jusqu'à les regarder sous une loupe binoculaire. Donc, ça, c'était une petite parenthèse sur la distinction mâle et femelle. Donc, effectivement, pourquoi on étudie cette soie ? Donc, je vous le disais, les verres à soie sont utilisés depuis très longtemps. Parce qu'on s'est rendu compte que ce matériau-là était très extensible et beaucoup plus, en fait, que d'autres matériaux. C'est pour ça que ça pouvait être intéressant dans des études, vous avez entendu parler de ça, de biomimétisme, maintenant. Donc, du coup, effectivement, ça supporte des charges très importantes. C'est vraiment une résistance même supérieure à l'acier. Et on essaye de reproduire un peu le modèle du percamboui. Donc, on récupère aussi des fils avec une sorte de rouet qui tourne et qui permet de récupérer ces fils. Et on s'est rendu compte qu'une toile d'araignée, donc, ces fils de soie formés avec des câbles d'un millimètre d'épaisseur, seraient capables d'arrêter un Boeing 747 en vol. Vous voyez la résistance, en fait, que ça peut avoir. d'où le fait que ça soit très étudié. Alors, depuis, il y a eu des élevages qui ont été faits, de nouveau, de néphiles, et puis, des confections de différents objets. Alors, je vous en cite quelques-uns. Donc, regardez un petit peu les tissages qui ont été faits à partir de soies de néphiles naturelles, avec cette robe qui a été faite en Angleterre, donc en soie d'araignée. Et voilà un petit peu les objectifs un petit peu d'utilisation de ces soies. Et ce physicien japonais avait même fait des cordes de violon en soie d'araignée. Donc, il pouvait jouer sur des fils de soie d'araignée dont il avait équipé son violon. Donc, vous voyez qu'il y a des applications assez importantes. Alors, il n'y a pas que la soie. Les araignées, on a dit qu'elles faisaient aussi des toiles. Pas toutes, mais elles font des toiles. Est-ce qu'elles sont toutes géométriques ? Non. Mais la structure, justement, et la forme des toiles peut inspirer des architectes. Donc, c'est déjà fait. Donc, regardez, en fait, cette araignée-là qu'on trouve souvent dans des massifs avec une toile. Regardez, ce n'est pas tout géométrique. C'est une toile en nappe prolongée par un entonnoir. Une forme particulière que vous retrouvez dans cette structure. Donc, en fait, ils ont vraiment essayé de faire au niveau architectural avec des câbles, avec différents matériaux, quelque chose qui soit vraiment utilisation de moindres matériaux pour une grande superficie. On s'est rendu compte que les toiles d'araignées, justement, quand on les observe, c'était quelque chose de très important. Autre petit exemple, il y a des araignées qui font des toiles en nappe aussi, mais suspendues dans la végétation. vous avez déjà vu ça. Ça a inspiré, par exemple, le stade olympique de Munich. Donc, avec cette structure, un peu en toile, avec des petits ponts comme un chapiteau. Et puis, ça inspire beaucoup les artistes aussi, quand même. Donc, tous ces voilages, tous ces tissages, les fils, c'est tissé des fils. Il y a beaucoup qui récupèrent même des toiles d'araignées pour peindre dessus. Donc, il y a énormément d'artistes qui, quelquefois, viennent me voir pour pouvoir avoir des informations plus précises sur, justement, la biologie des araignées, ce qu'on peut faire ou pas faire. Et j'avais été en contact il y a quelque temps avec l'artiste Thomas Araceno qui avait proposé, justement, des œuvres comme celle-ci. Donc, ça, c'est des tissages d'araignées réels. Donc, il a, dans des cadres, il fait tisser différentes araignées, les unes après les autres. Rappelez-vous. Sache mange entre elles, quand même. Et chacune prenait sa place et ça lui fait, effectivement, des sortes de, ce qu'il appelle des toiles hybrides qu'on peut retrouver un peu dans la nature parce que dans la nature, vous avez peut-être déjà vu, justement, avec la rosée, on peut le voir beaucoup plus facilement que dans un massif, par exemple, on a beaucoup de toiles les unes à côté des autres. Néanmoins, ça reste des animaux solitaires, chacune ayant pris sa place et la toile, c'est la maison. Donc, toutes ont leur place. Donc là, il n'y avait plus les araignées. Donc, c'est vraiment une œuvre qu'ils mettaient en avant et en valeur avec un éclairage particulier dans une pièce sombre et c'était vraiment très, très beau et très poétique. Et il y avait aussi toute une approche sur les vibrations puisque les araignées, effectivement, sont très sensorielles et perçoivent leur environnement grâce aux soies qu'elles ont sur le corps. Ce ne sont pas des poils. Je peux entendre dire que les araignées sont poilues. D'accord ? Donc, souvent, on dit « C'est poilu. » Mais par contre, si on dit « Oh, c'est soyeux, c'est doux. » C'est ça, le monde des araignées. Et sincèrement, puisque j'avais demandé s'il y en avait certains qui n'aimaient pas les araignées, quand je reçois des gens, parce que je reçois des gens aussi pour soigner leur peur, voire les phobies qu'ils peuvent avoir sur les araignées, j'ai souvent une séance, un petit peu une pause caresse, on va dire, avec une peau d'araignée puisque les araignées, ça mue, ça change de peau. Et donc, on voit les soies sur le corps et sur la mue. Et quand on touche, en fait, jamais une araignée vivante, je ne veux pas aller l'embêter, mais une mue, c'est là qu'on se rend compte effectivement de la douceur des araignées. Donc, ce qu'elles ont sur le corps, ce sont des soies et non pas des poils. Ce n'est pas comme nous, sur notre peau, c'est inséré sur la carapace de l'araignée. Elle mue parce qu'elle a un squelette qui, quand elle va commencer à être un peu à l'étroit, quand vous grandissez, les enfants, vous changez de vêtement. Du coup, elle fait pareil. Et du coup, elle a effectivement ces petites soies qui sont insérées et qui sont toutes douces et toutes flexibles. Alors, on va continuer à avoir quelques photos. Donc, on a dit que la majorité des araignées, celles qu'on décrit, ce sont les araignées à toile géométriques. Donc, ça, vous avez certainement vu déjà depuis longtemps. celle qu'on a classiquement dans nos jardins, qui peut être à une certaine hauteur, même haut dans les arbres, c'est, alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez, si vous avez déjà regardé, elle a une sorte de croix sur l'abdomen. On l'appelle l'épère porte-croix ou l'épère diadème ou l'épère des jardins parce qu'on la trouve souvent dans les jardins. Mais elle peut aller dans tout un tas d'autres endroits. et j'en ai même eu, moi, sur le balcon de mon immeuble au deuxième étage des épères diadèmes qui sont arrivées, on va le voir après, en s'envolant. Elles sont arrivées sur mon balcon. Donc, ça, c'est vraiment classique. Donc, on a effectivement ces araignées à toile géométrique. Alors, il n'y a pas que l'épère diadème. Je vais vous en montrer d'autres pour vous montrer la diversité des araignées. Alors, l'épère diadème, elle fait à peu près un centimètre de taille de corps. Ce n'est pas plus que ça. Regardez un petit échantillon de celle-ci. Vous allez retrouver d'ailleurs celle que vous m'avez montrée en photo tout à l'heure, c'est-à-dire les paires frelons, donc en haut à droite, avec des rayures un peu comme certaines guêpes ou les frelons. Elles ressemblent un peu à ces animaux-là qui sont attention, danger. Donc, elle mime un petit peu ces animaux-là sans pour autant être dangereuses elles-mêmes. J'y reviendrai bien évidemment. La petite en haut, donc le petit nom scientifique araignée là, cucurbitina, cucurbitaceae, on l'appelle les paires concombres, toutes vertes. Celle-ci, on ne voit même pas la partie avant. Vous vous rappelez, les araignées, deux parties dans le corps, la partie avant, la partie arrière, céphalothorax, abdomen. Là, celle-ci, l'abdomen est tellement gros qu'on ne voit même plus la partie avant. Il y a quatre petits points blancs sur l'abdomen, on l'appelle quadratus à quatre points. La rouge, la orangée, on l'appelle les paires cerises puisqu'effectivement, elle ressemble un petit peu à une cerise. Donc, vous voyez que quand on sait regarder, on peut observer beaucoup, beaucoup d'araignées. Alors, tout ça, encore une fois, je vois la réaction devant, tout ça, c'est tout petit, petit. Les paires concombres, les paires cerises, ça fait 5 millimètres. D'accord ? Après, épaires frelons et épaires à quatre points, c'est autour d'un centimètre. Et on les trouve en ce moment à l'automne, celles-ci, très, très, très globuleuses parce qu'elles sont prêtes à pondre. C'est la période où elles vont pondre des oeufs. Donc, souvent, elles sont bien rebondies. Donc, ça, c'est les toiles géométriques. On revoit la toile en nappe avec un entonnoir. Autre forme, autre famille. Rien qu'en regardant, quand vous vous baladez sur le terrain, vous allez dans la nature, vous regardez les formes de toiles et vous pouvez savoir à quelle famille ça appartient parce que la forme des toiles est différente. Donc, cette araignée-là, on l'a souvent, souvent autour de nous. C'est celle qui focalise quelquefois un petit peu les peurs. Oui, je vois des mouvements de tête. C'est effectivement celle qu'on appelle communément la tégénaire des maisons et qu'on voit en ce moment à l'automne assez fréquemment. En particulier, si vous savez regarder, les mâles, parce que c'est la période de reproduction des tégénaires des maisons, et les mâles sont en train de se balader dans les maisons. Ils sont déjà là depuis longtemps, sauf que vous ne les voyez pas. Pourquoi ? Parce que leur mode de vie est discret. et qu'elles vivent sur leur toile en nappe avec un entonnoir et qu'elles attendent les proies. Elles ne vont pas les chasser. Elles les attendent. Elles peuvent être derrière un mur, derrière un meuble, dans un garage, etc., ou dans la cave. J'en ai dans ma cave, dans mon immeuble, tégénaires des tégénaires des maisons, qui capturent un lombricompost. Il y a des petits insectes qui volent. Elle s'est installée là parce qu'elle a de quoi manger. Elles ne se baladent pas, en général, sauf éventuellement les jeunes qui vont chercher un endroit pour s'installer. Mais en ce moment, à l'automne, c'est la période de reproduction. Donc, les mâles quittent leurs toiles pour aller chercher des femelles et sont beaucoup plus visibles dans nos habitations. Et une des idées fausses, c'est les araignées. On les voit plus à l'automne parce qu'il fait froid et elles rentrent. Faux. Elles ne rentrent pas parce qu'il fait froid. Des tégénaires, vous pouvez aussi en trouver d'ailleurs dehors dans des endroits abrités. Ce sont des araignées qui vivent dans des endroits abrités. Donc, les habitations sont des endroits abrités. Encore une fois, mettez-vous à leur niveau. Elles ont juste trouvé un petit coin dans notre habitation qui est leur petit milieu à elles et leur petite maison à elles dans l'habitation. Complètement inoffensives pour l'homme. Donc, on les appelle souvent les tégénaires noires. Si vous regardez, elle a été zoomée. Elles ne sont absolument pas noires. Mais comme on la voit souvent à la nuit tombée avec la lumière qui fait une belle ombre, donc on imagine bien qu'elles puissent être de plus grande taille que ce qu'elles sont naturellement, qu'elles vont vite, quelquefois. donc, des perceptions un peu négatives dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Donc, voilà notre tégénaire avec une toile en nappe avec un tonnoir. Après, dans la nature, on a aussi des toiles en nappe sans un tonnoir mais suspendues, donc avec des fils suspenseurs. Et les petites araignées se tiennent en dessous de familles différentes. La tégénaire se tenait sur la nappe. Cette famille-là qui sont les lignifides se tiennent sous la nappe. Donc, rien qu'en regardant ça, on peut voir la famille aussi. Donc, celle-ci, vous voyez, elle a un petit fil en plus derrière. Elle est souvent sombre. Donc, on voit par-dessus, on ne la voit pas sur le sol sombre. Par contre, dessous, elle est plus claire et si un animal dans son mode de vie passe par-dessous, elle est moins visible aussi au niveau du ciel. Donc, c'est une forme de camouflage. Et la majorité des petites lignifides, donc ces petites araignées à toile en nappe, c'est, vous vous baladez dans une prairie ou dans de l'herbe. Régulièrement, vous voyez des petites toiles comme ça, toutes petites. Et là, dessous, il y a des toutes petites araignées qui font un millimètre en général, un ou deux millimètres un petit peu noirs. Donc, voilà un petit peu la majorité des araignées, c'est ça. Alors, on n'est pas que sur des toiles en nappe, on est aussi sur des toiles en réseau. Alors, celle que vous avez en haut à droite, vous l'avez certainement vue aussi dans vos habitations parce qu'on a quand même une dizaine d'espèces qui sont tout à fait inféodées aux habitations. Chez vous, ce n'est pas chez vous tout seul, c'est chez les autres aussi. N'oubliez pas qu'on prend la place des autres animaux quand même. C'est des animaux qui étaient là depuis longtemps avant nous, il y a 300 millions d'années que les araignées existent. Donc, on prend les places en s'installant nous aussi, bien évidemment. Mais chez nous, c'est ces oeufs. Donc, on a forcément, je le disais hier en discutant avec les personnes que vous allez voir pendant ces deux jours, on a des colocataires de toute façon. D'accord ? Donc, les araignées, c'est normal qu'elles y soient et on n'a pas à les enlever, on n'a pas à changer son mode de vie. Son mode de vie, c'est effectivement dans des endroits abrités pour celles qu'on a dans nos habitations. Donc, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la fausse veuve noire. J'en ai sous l'évier de ma cuisine qui a installé sa petite toile en réseau et qui se nourrit de toutes petites bêtes qui sont au sol en général. Voilà. c'était à Tota Grossa, taille du corps, 6 mm. Et puis, vous voyez que quand on la regarde, elle n'est pas si noire que ça par rapport à d'autres. Donc, celle-ci font des toiles en réseau. Et c'est, puisque je vous parlais de fausse veuve noire, c'est dans cette famille-là qu'on retrouve celle qui est souvent évoquée comme potentiellement dangereuse, les veuves noires. Donc, voilà notre veuve noire méditerranéenne. Donc, on trouve effectivement en Europe et surtout dans le sud. Elle ne remonte pas du tout vers le nord. Elle est vraiment présente que dans le porto méditerranéen. Effectivement, noir-rouge, donc des contrastes. Souvent, dans le monde animal, c'est attention, danger quand même. Effectivement, elle a du venin, mais comme toutes les araignées. Venimeuse égale, la définition de venimeuse est égale à possède du venin. C'est tout. Dans la définition, il n'y a pas égale, dangereuse pour l'homme. Son venin, c'est pour manger, pour tuer ses proies, pour les paralyser, pour les rendre aussi liquides, puisqu'elles digèrent leurs proies à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Elles digèrent ces proies grâce à des enzymes dans le venin. Ensuite, elles absorbent ça. Elles ne mangent que du liquide. Du coup, elles ont une petite bouche, un tube digestif et un petit anus. Elles font des crottes liquides puisqu'elles ne se nourrissent que de liquides. Le venin, ça sert à ça. Ces araignées-là, qui sont souvent évoquées comme potentiellement dangereuses, ne sont pas si dangereuses que ça pour l'homme. Nous ne sommes pas forcément sensibles à ce venin. Mais on viendra sur la dangerosité. Ça, c'est toile en réseau. Vous voyez que là, cette femelle de veuve noire avait pondu ses oeufs et les a entourés de soie. Les petits sont en train de sortir avec une coloration des taches qui sont différentes. Ce sont des petits de veuve noire méditerranéenne qu'on appelle souvent encore sa malmignate. Donc, la malmignate. Autre araignée qui fait des toiles en réseau au pied de la végétation, toute petite, au niveau du corps. Là encore, c'est à peu près 6 mm, 1 cm grand maximum. Mais elles sont souvent évoquées dans les médias et beaucoup exagérées par rapport à la dangerosité. C'est celle qu'on appelle les araignées violonistes ou les araignées violons. Les loxocelles. Il y a eu quelques cas de morsure où, quelquefois, les gens ont fait des réactions cutanées. parce que, contrairement aux précédentes qui ont un venin neurotoxique, celui-ci est nécrotique. Il fait des nécroses. C'est comme des brûlures de la peau. Et quelquefois, ça peut s'étendre si c'est mal soigné. Mais c'est très, 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 très rare. Encore une fois, se fermente par une araignée comme ça, toute petite, avec des tout petits crochets. Regardez les crochets. Et en plus, la tige qui porte les crochets, ce qu'on appelle des chélisères chez les araignées, ce n'est pas des mandibules, elle est un peu fixe au départ. Donc, l'ouverture de ces crochets, déjà, elle fait un centimètre de taille de corps maxi. Imaginez la taille des crochets, c'est tout petit. Donc, il faut qu'elle arrive à ouvrir pour pouvoir mendre notre peau. Ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, les morsures d'araignées avérées, il n'y en a pratiquement jamais, jamais, jamais vis-à-vis de l'homme. Déjà. OK ? Donc, détends-toi. D'accord ? Mais c'est important, de toute façon, par rapport à la dangerosité qui est largement, largement, largement augmentée, de diminuer par rapport à la réalité. Et au cas de contact avec une araignée qui va venir vers nous nous attaquer, ça n'existe que dans les films, ça. On est dans la réalité, maintenant. D'accord ? Donc, on n'est plus dans la fiction. OK ? Toile en réseau, on finit. Toile en tube. Est-ce que vous avez déjà vu ce type d'ouverture avec des soies qui sont rayonnantes un petit peu tout autour et ça fait une sorte de tube en soie dans un trou naturel ou des trous qui peuvent être creusés par les araignées pour faire une sorte de chaussette en soie ? Donc, celles-ci, c'est des araignées qu'on peut trouver assez fréquemment sur les murets, dans des palissades, à partir du moment où il y a des trous qu'on trouve aussi assez souvent aux proches des habitations. On les appelle les ségestries. Elles ne sortent que la nuit puisque ce sont des chasseuses nocturnes. Certaines araignées chassent de jour, d'autres de nuit. Donc, elles chassent de nuit et elles se tiennent sur le bord de leur tube. Les pattes étalées sur les fils avertisseurs en attendant que des proies viennent à elles. Et contrairement à toutes les autres, regardez, elle a trois paires de pattes vers l'avant et une seule paire de pattes à l'arrière. Donc, on sait tout de suite que c'est une ségestrie quand on voit ça. Elles sont noires, celles-ci. Un peu impressionnantes parce qu'elles peuvent avaler jusqu'à un centimètre de taille de corps. Donc, c'est quand même important. Mais inoffensive aussi. Maintenant, les toiles en tube. Ah ! En France, en Europe, on a des migales. Et oui ! Donc, les migales ne sont pas toutes grosses et tropicales. Alors, souvent, on a une image négative des migales parce que, bien évidemment, dans les médias, dans des émissions de télé, dans des films, quelles migales sont utilisées que les grosses, qui sont bien montrables, qui sont complètement inoffensives parce que les réalisateurs dans des tournages ou des émissions ne sont quand même pas idiots. Ils ne vont pas utiliser des animaux dangereux, mais ils vont continuer à avoir un discours de dangerosité derrière. Donc, du coup, on ne présente que des grosses, ce qui fausse complètement l'approche du public. Et les migales, il y en a des toutes petites. Et les européennes, puisqu'il y a à peu près 40 espèces en Europe et une vingtaine d'espèces en France, la taille du corps maximum, c'est 2,5 cm. La majorité, 1 cm. Et elles font des toiles en tube dans le sol. Elles sont terricoles et pour aller voir nos migales, il faut vraiment savoir les chercher. Voilà une de nos petites migales qui peut remonter jusqu'en Suède. Donc, sa répartition est assez nordique au niveau de l'Europe. Donc, on les appelle les migales à chaussettes. Migales à chaussettes. Donc, voilà son allure. La chaussette est ouverte. Vous voyez de la soie blanche en dessous. Et quand on va sur le terrain pour repérer ces chaussettes, regardez, c'est juste un tube comme une racine. Donc, si vous n'êtes pas habitué, vous ne la trouvez pas. C'est une sorte de racine souvent au pied des arbres et on repère juste parce qu'il y a un petit peu de soie blanche qui accroche cette partie du tube. Alors, pour que vous voyez mieux, regardez où elle vit. Donc, elle vit. Donc, la partie aérienne que vous voyez sur la photo en haut à droite et il y a une partie souterraine qui quelquefois fait deux fois plus au niveau de la longueur. Elle vit au repos au fond de son tube. quand elle est en chasse, comment elle sent les proies ? C'est à l'aveugle un peu. Elle sent les vibrations sur des petits insectes qui passent sur le tube et elle peut les capturer à travers la chaussette. Voilà. Donc, après, elle loue sa chaussette, elle prend sa proie qu'elle a paralysée, elle va manger au fond de sa chaussette et puis ensuite, elle revient parce que c'est sur des bonnes couturières pour fermer le trou qu'elle a fait et éviter qu'il y ait d'autres animaux qui rentrent dedans. D'accord ? Donc, voilà nos miggales à chaussettes. Alors, pour la voir, il faut vraiment exercer vos yeux quand même. Souvent dans des sols un peu meubles pour qu'elles puissent creuser et ça forme vraiment ce tube fermé au debout. On appelle ça une chaussette mais c'est fermé au debout. D'accord ? Donc, ça, c'est nos miggales à chaussettes jusqu'en Suède. Et on a des miggales maçonnes plutôt dans le sud, sur le potour méditerranéen. Donc, un peu plus impressionnantes au niveau taille puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 2 centimètres, 2 centimètres et demi de taille de corps. Toujours avec les petits yeux tous regroupés. Elle en a 8. Ah oui, je ne vous ai pas demandé le nombre d'yeux mais c'est en général combien ? 8 comme les pattes. Ça peut être 6, ça peut être 4, ça peut être 2, ça peut être aucun. Celles qui vivent dans les cavernes, dans les grottes et qui sont toujours dans le noir. D'accord ? Là, je vous dis, il y a un terrier. Il y a un terrier de miggales maçonnes. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Maintenant, vous pouvez le repérer. Donc, il faut repérer sur le terrain des zones où on a une sorte de rond plus ou moins fermé. Quelquefois, il y a quand même des fils avertisseurs comme la ségestrie tout à l'heure et donc, on peut repérer un peu plus. Donc, voilà nos miggales maçonnes européennes et plutôt sur le pourtour méditerranéen. Donc, on a bien des miggales en Europe. Et ce ne sont pas... Alors là, je vais mettre une grosse qui correspond à l'image qu'on en a souvent, c'est-à-dire celle-ci. Donc, oui, en général, miggales égales grosses araignées tropicales, quand je dis ça, j'ai dit deux choses fausses. Elles ne sont pas toutes grosses. Ben non. Et elles ne sont pas toutes tropicales. Donc, idée fausse sur les araignées et sur les miggales en particulier. Donc, l'image qu'on en a, c'est ça. Alors, vous voyez qu'effectivement, en plus, celles-ci sont toujours très soyeuses. Encore une fois, je répète le terme pour que vous l'ayez bien dans la tête. Donc, ce sont bien des soies et les soies qu'elles ont sur les pattes leur permettent de percevoir l'environnement. Est-ce que les araignées ont tous les sens ? La vue, oui, mais elles voient à courte distance. Donc, si on a une araignée à côté de soi, même une grande comme ça, elle ne nous voit pas. Courte distance et elles ne perçoivent pas l'homme dans sa totalité. On est juste un élément du décor qu'elle ne capte pas. Donc, ses yeux voient bien. Quand je vois quelquefois sur Internet les araignées voient mal, d'où ça sort, je ne sais pas. Les araignées voient mal par rapport à qui, par rapport à quoi ? Je vous rappelle qu'on n'est pas le centre du monde. On est un animal parmi les autres. et on n'a pas tous les équipements de beaucoup d'autres animaux. Elles ont huit yeux, elles peuvent regarder derrière. Quand on regarde nous derrière, on est obligé de tourner la tête. Elles ont les cinq sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Grâce à quoi ? Elles n'ont pas un nez, elles n'ont pas des oreilles. Elles ont ça grâce à leur soie sensorielle qui perçoivent toutes les vibrations de l'environnement, les tapotements, les ondes, etc. Et aussi, elles ont des petits trous sur les pattes qui leur permettent de sentir les odeurs. Et grâce à la petite paire de pattes à l'avant, les pédipalpes, avec des milliers de petites soies sensorielles, elles peuvent goûter leur proie ou toucher les supports. Donc, le monde des araignées est un monde soyeux, sensoriel et sensible et solitaire. Retenez les quatre S, là. C'est important. Donc, ces araignées-là, c'est sous les tropiques. Et puis, de temps en temps, effectivement, il y en a des comme ça, un petit peu moins colorées. Et certaines vont utiliser même des soies urtiquantes pour se défendre. Donc, en particulier, des araignées de cette famille-là, les théraphosidées, là, c'est Théraphosa blondie, la théraphose de M. Leblond qu'il avait trouvée en Guyane. Et ici, son derrière est tout pelé. On dirait qu'elle a un derrière de singes, de certains singes. Elle a utilisé des soies pour se défendre. Ce n'est pas la morsure qu'elle va utiliser dans son monde. Elle a des prédateurs. L'araignée, je vous ai dit, elle peut se faire manger. Donc, elle peut être attaquée. Et puis, dans ces cas-là, elle frotte avec ses pattes arrière, comme ça, sur son dos. Elle a des petites soies qui se détachent facilement et qui ont des formes de harpons. Donc, ça va se ficher dans la peau de l'ennemi. Et puis, ça fait des gratouilles. Et en général, ça dissuade des animaux de pouvoir manger ces araignées-là. Donc, seulement des araignées des mygales de cette famille-là d'Amérique du Sud ont ces soies urtiquantes. Voilà. Alors, il faut se méfier, effectivement. Il ne faut pas tripoter les araignées de toute façon. Alors, maintenant, vous savez qu'elles ne sont pas toutes à toile. Elles ne sont pas toutes d'étoiles. Et regardez celle-ci. C'est la seule araignée aquatique au monde. Toutes celles que je vous ai montrées jusqu'à présent, elles étaient terrestres. Et celle-ci, c'est la seule qui est revenue à la vie aquatique. Et donc, elle vit dans une bulle d'air. On l'appelle quelquefois l'araignée scaphandrier. Elle fait autour d'un centimètre et demi de taille de corps. Les mâles sont d'ailleurs plus grands que les femelles chez cette espèce-là. Donc, le fait que les mâles soient plus petits que les femelles, ce n'est pas du tout généralisable non plus. Et puis, elle capture des petites bulles d'air avec son abdomen. Elle vit dans des petites mâres de faible profondeur. Elle monte. Elle capture de l'air avec ses soies. Elle redescend. Elle est couverte d'une petite bulle. Et ensuite, avec ses pattes, elle va pousser la petite bulle pour que la bulle remonte. Vous avez déjà vu des petites bulles d'air qui remontent. La bulle d'air remonte, mais au préalable, elle a pris soin de regarder si vous vous distinguez. Il y a des petits fils de soie qui sont accrochés à la végétation. Donc, elle s'est fait une petite cloche, d'abord, de fil de soie. Et la bulle est bloquée. Et elle fait ça plusieurs fois. Elle se fait sa petite bulle d'air. Et elle vit là-dedans. Elle va capturer des petits insectes aquatiques, des petits étards, des petits poissons, etc. Et elle les mange dans sa petite bulle d'air. Et quand un mâle va chercher la femelle, il tapote au niveau des fils et puis il peut rentrer dans la bulle pour pouvoir s'accoupler. Et elle pond aussi dans cette bulle d'air. Donc, pour respirer, elle a des poumons, comme les autres terrestres. Mais elle vit dans cette bulle d'air et donc elle peut respirer tout à fait naturellement. Voilà. Donc, c'est la seule araignée aquatique qui ne fabrique pas de toile. Donc, on continue dans celle qui ne fabrique pas de toile. Celles-ci sont souvent mieux perçues. On a souvent des petites animations, effectivement, même dans les films ou sur Internet, etc. On les appelle les petites araignées sauteuses. Regardez son petit nom. Salticus, salto, ça fait des sauts, ça fait des bons. Avec deux gros yeux à l'avant et celles-ci vont chasser à vue en sautant sur leur proie. Mais encore une fois, la taille de la majorité des araignées sauteuses du monde entier, c'est 5 millimètres. Donc, quand elle fait des bons, c'est jusqu'à quelquefois 40 fois sa taille. mais remettez ça à son échelle, encore une fois. Donc, elle peut faire des bons effectivement importants. Et là, dans le monde des araignées, une bonne vue et elle voit en couleur. Contrairement à d'autres qui voient en couleur, mais des couleurs très nuancées, dans les tons plutôt gris, blanc, gris, etc. Là, c'est plus en couleur et on se rend compte que les mâles sont souvent beaucoup plus colorés et ces mâles font des danses nuptiales devant les femelles au moment de la reproduction. Donc ça, c'est une petite araignée sauteuse qu'on peut trouver dans la maison. Régulièrement, on voit cette petite araignée quelquefois sur des vitres. Elles aiment bien le soleil et elles chassent de jour. Et puis, vous en avez d'autres comme ça. Regardez quand on la voit de face. En général, je vous dis, c'est mieux perçu. Il y a d'ailleurs des petites animations avec une petite araignée qu'on appelle Luca, Luca the spider, qui parle comme ça, qui est toute mignonne. Et qui présente différentes choses qui sont très rigolotes. Donc, avec des gros yeux comme ça. Et il y a aussi des petites animations qui ont été avec cette araignée-là. Ce n'est pas peint, c'est réel. Et elles vivent en Australie, ces toutes petites araignées qui font à peu près 3 mm, 4 mm, de taille de corps. Et c'est quelqu'un qui les a découvertes en forêt australienne. Il y a plein d'espèces à décrire maintenant pour les scientifiques. Et ce sont des araignées qu'on appelle les araignées pans. Comme les oiseaux qui font d'habes courts devant les femelles et qui ouvrent l'arrière avec les plumes. Et bien, cette araignée-là, le mâle, il a une sorte de voile sur l'abdomen et qu'il avance son abdomen et il ouvre son voile. Et selon les espèces, les formes des couleurs, les motifs sont différents. Voilà. Donc, celles-ci, elles sont bien perçues en général. Mais vous allez voir sur des petites vidéos sur Internet où on voit les petits mâles qui font des danses devant les femelles. C'est très, très joli. Les femelles sont plus ternes, mais très jolies aussi, avec des colorations un peu plus marrons, gris, avec des dessins. Mais le mâle est souvent très, très coloré et la femelle est attirée par ses couleurs. Toutes ces araignées-là, pas de toile. Encore d'autres araignées sans toile. Des araignées qui courent au sol. Quand vous vous baladez un petit peu dans la forêt, dans les chemins, il y en a plein qui courent au sol comme ça. On les appelle les araignées loups parce qu'elles sont souvent en grand nombre. Alors, elles ne vivent pas en meute, elles sont solitaires. Mais on les trouve assez fréquemment sur le sol et sur la végétation basse. Et là-dedans, il y a celle qu'on appelle la tarantule. Je reviens sur celle que je vous ai montrée au niveau des grosses migales. Les grosses migales tropicales, uniquement les grosses, sont appelées souvent par les Anglais, les Anglo-Saxons, les Américains, des tarantulas. Quand on parle des tarantules, ce sont les grosses migales tropicales. Pas toutes les migales, les grosses migales tropicales. Maintenant, vous savez qu'il n'y en a pas que des grosses, loin de là. Et la tarantule, c'est une araignée européenne qui a été décrite de la ville de Tarente en Italie, dans la région des Pouilles. Et du coup, on lui a donné le nom de Lycosa tarantula. Mais c'est une espèce, ce n'est pas plein d'espèces. Et ce n'est pas une migale. Et c'est celle qu'a donnée, alors elle vit souvent dans un... C'est la plus grosse de nos araignées, loup, puisqu'elle peut aller jusqu'à 2 cm de taille de corps. Elle vit souvent dans des zones très sèches, dans la plaine de Crocs, par exemple, en France, dans le sud, on en trouve beaucoup. Et elle vit souvent dans des petits terriers comme ça qu'elle fait sous des pierres. Et c'est celle qu'a donnée la légende de la tarantule. Donc, quand on était... Alors, voilà sa répartition. Donc, vous voyez, c'est une araignée européenne. Et quand, soi-disant, on était mordu de la tarantule, de la tarantule, pardon, piquer de la tarantule, c'est une expression maintenant qui veut dire qu'on était un petit peu dérangés quand même, on devait danser une danse de plus en plus endiablée, sur des rythmes de plus en plus endiablés, pour enlever les effets du venin, ce qui n'est effectivement pas du tout du tout recommandé. mais c'est quelque chose qui a été fait chez les gens et ensuite qui a été repris de façon plus marquée par les religieux de l'époque, qui disaient qu'est-ce qui se passe dans les maisons, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et donc, du coup, il y a eu des processions de gens, soi-disant, piqués de la tarantule. La tarantule, elle est complètement inoffensive. Sauf que dans la région, il y avait aussi de temps en temps des veuves noires qui étaient beaucoup plus discrètes, mais qui de temps en temps pouvaient mordre effectivement les gens. Et là, il y avait des réactions la plus marquées pour une veuve noire, c'est ça. Un peu de sueur froid, un petit peu de nervosité, le ventre qui durcit, etc. Donc, des symptômes qu'on connaît qui sont les plus marqués, mais en général, ça ne fait strictement rien. Et puis, ce n'était pas la tarantule qui était responsable. Donc, voilà d'autres araignées, juste pour vous montrer un petit peu plus quelques exemples. Toujours d'araignées de chez nous, d'Europe, avec le petit cœur. Elles ont un cœur, les araignées. Mais c'est un tube dans l'abdomen qu'on voit quelquefois comme ça par transparence. Donc, au niveau de l'abdomen qui est juste un petit aigûment, il n'y a pas de carapace. Et on voit, quand on regarde des araignées à la loupe, on voit même le petit cœur qui bat. Donc, pour ces araignées, on le voit très bien. Et regardez ses petits yeux, donc elle en a bien huit. celles-ci chassent en courant. Voilà des araignées qu'on appelle les araignées crâmes qui chassent à l'affût en attendant sur les fleurs que les insectes viennent butiner. Elles peuvent capturer des proies en regardées beaucoup plus grosses qu'elles. Donc, des abeilles, des guêpes, des insectes qui viennent butiner les fleurs. Elles peuvent même, pour celles-ci, changer de couleur en fonction du support. On les appelle quelquefois les araignées caméléons. Le caméléon, il change de couleur en fonction de son support, comme certains poissons aussi le font. Ces araignées-là, pas tout de suite, en deux jours quand même. Il faut un petit peu de temps pour pouvoir changer de couleur. Donc, les pigments changent et vous voyez qu'il y en a bien une jaune sur une fleur jaune en haut. Vous la distinguez. Donc, du coup, en deux jours, elle peut changer de couleur. Elle peut être rose, elle peut être blanche, elle peut être violette, blanche avec des bandes rouges et on ne la voit presque pas sur les fleurs. Pour échapper à des prédateurs, a priori, et aussi pour attirer certaines proies qui peuvent le voir parce qu'encore une fois, c'est notre vision. Ce n'est pas la vision du monde animal qui est complètement différente de ce monde-là. Donc, on interprète avec notre perception qui, quelquefois, n'est pas forcément celle de ces animaux. Donc, vous avez vu une des idées qui revient souvent, c'est qu'elles sont toutes sombres et poilues. Maintenant, vous savez qu'elles ne sont pas toutes sombres et soyeuses. Donc, on ne focalise pas sur celles-ci. J'avais mis plutôt les belles, enfin, les belles. Je les trouve toutes belles, même celles-ci, moi. Donc, du coup, celles qui sont plus attirantes par rapport aux couleurs et ne restez plus sur cette image. C'est vrai que sur un mur blanc, voire une Tégénaire, mâle, regardez, il y a des boules maintenant, vous devez les voir. Il y a des toutes petites boules à l'avant. Vous voyez, les pattes qu'il y a et puis juste un petit renflement devant. C'est bien un mâle de Tégénaire qui cherchait sa femelle. Et puis, il y en a d'autres qui sont assez grosses qu'on trouve maintenant aussi dans les habitations plus au nord, alors que c'est une araignée, la Zorope, sa patte épineuse est à peu près de la même taille, donc à peu près sur un centimètre et demi de taille de corps, qui ne fait pas de toile contrairement à la Tégénaire et qui aime bien se poser dans des angles et qui chasse la nuit, surtout d'autres araignées. Donc, elle se nourrit surtout d'autres araignées des maisons aussi puisqu'elle est souvent dans les maisons mais c'était une espèce plutôt méditerranéenne qui est plutôt dehors dans le sud. Et la première mention de cette araignée-là et de la remontée de cette araignée-là due effectivement à des modifications diverses et variées dont les changements climatiques a été faite en Suisse il y a à peu près 26-27 ans. Donc, la première publication de cette araignée-là dans les habitations a été faite en Suisse. Maintenant, on en trouve partout et il y en a plein dans les bâtiments du muséum à Paris. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça et j'en ai même dans mon appartement à côté de Paris. À laisser, bien évidemment, vous vous doutez de mon discours par rapport à leur acceptation encore une fois. Puis, il y en a d'autres qu'on voit très peu dans les habitations, des petites araignées qu'on appelle araignées cracheuses. Donc, vous voyez, ça, c'est une femelle qui porte ses oeufs avec un céphalothorax très bombé parce qu'en fait, elle a une sorte de glande. En plus, la lande avena, elle a une sorte de glande avec de la soie et elle va cracher de la soie sur les petites mouches dans la maison, dans la nuit pour pouvoir les manger. Donc, elle crache comme ça. Ça fait des petits zigzags de soie et comme ça, hop, elle scotche les mouches sur le support et ensuite, elles sont très, 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 très peu rapides, celles-ci. Toutes les araignées ne vont pas très vite et elle vient tranquillement ensuite pour crocheter, injecter son venin dans la proie. Les araignées cracheuses. Alors, est-ce qu'elles peuvent pondre sous la peau ? Est-ce qu'une araignée a quelque chose ? Ça fait partie des idées reçues et des idées fausses que j'entends régulièrement. Je vous en ai mis quelques-unes. Non, elles n'ont rien, elles n'ont pas d'organes pour pondre des oeufs avec une sorte de ripositeur comme un dard, comme dans certains films. Je crois que c'est dans Le Seigneur des anneaux où il y a une grosse araignée avec un dard. Ça, c'est faux. Les araignées, elles n'ont pas ça et les femelles, une fois qu'elles ont été fécondées avec les mâles, elles font des oeufs qu'elles entourent toujours avec de la soie. Donc après, vous voyez un petit peu une diversité de petits cocons. Les cocons, c'est des sacs à oeufs pour les araignées avec des formes différentes et quand on voit ça, on peut aller jusqu'à l'espèce d'araignée. Ça, c'est des araignées comme les perfrelons que vous retrouvez qui font carrément un cocon soit parcheminé en forme de montgolfière renversée. C'est quand même, moi, je trouve que c'est un des plus beaux cocons qu'on peut trouver justement dans la nature. D'autres font des masses en fait plus soyeuses et d'autres vont carrément recouvrir de terre leurs cocons en soie et on les voit à peine dans la végétation. D'autres, alors ça, c'est des femelles qui meurent après la ponte. D'autres vont garder leurs cocons avec elles. Donc les araignées loups, elles font un petit cocon qu'elles ont derrière. Au printemps, on voit souvent des petites araignées avec des petits bouleaux derrière et les petits vont monter sur le dos de la femelle. Elle va faire la maman taxi pendant quelques jours. Donc il monte sur son dos et ensuite, il se disperse et la femelle ne meurt qu'à la fin, une fois qu'ils se sont dispersés. des araignées crabes font des cocons sur lesquels elles se posent pour protéger les oeufs des prédateurs. La piseur admirable, le mâle qu'on a vu au tout début, la femelle va carrément garder ses oeufs à l'avant et ne pas manger pendant toute la durée où elle porte son cocon. Ensuite, elle va le poser dans la végétation et protéger ses petits des prédateurs. Donc il y a des soins aux jeunes pour un grand nombre d'araignées. On en avalerait dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Oui, on entend souvent. Ben non. Non, 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 non. Elles ne sont pas du tout attirées par le trou béant qui a une certaine respiration, qui a des vibrations qui ne sont absolument pas les vibrations de mine proie. Et en plus, il doit y avoir des odeurs qu'elles n'ont pas non plus envie d'aller rechercher. Puis n'oubliez quand même pas que sauf si vous avez des problèmes de respiration, on dort souvent la bouche fermée quand même. Donc, pas de souci. Et par contre, je vais dire avaler des araignées. J'enlève la deuxième partie de la phrase. Oui, on peut avaler des araignées. Comment ? Ben, regardez ce qu'elles font quand elles doivent se disperser. Elles se mettent sur des petits supports. elles émettent des petits fils. Regardez les fils. Et elles se laissent emporter comme les aéronautes dans les airs. Ça fait partie du plancton aérien. Vous vous baladez dans la nature avec la bouche ouverte ou parler de temps en temps. Il y a un petit truc qui m'est arrivé dans la bouche. Bon, le pauvre animal qui est arrivé dans la bouche, il meurt. Il est écrasé. Ça peut être un petit moucheron, ça peut être n'importe quoi et une petite araignée qui était au bout de son fil. Voilà comment on peut éventuellement... Donc, la pauvre... Non, tu fais... Mais c'est... Ben oui, ça ne fait pas grand-chose de toute façon. Donc, voilà qu'on peut éventuellement avaler des araignées. Voilà. Donc, la nuit, par les dormeurs, non. Alors, voilà la dispersion justement de ces petites araignées. Toutes ensemble. Elles sortent d'un cocon, elles sont toutes ensemble. Elles restent un moment ensemble. Puis après, elles ne se tolèrent plus trop. donc, il y a du cannibalisme qui va commencer. C'est le moment où ça va se disperser et vous avez certainement vu déjà ce genre de choses. Des recouvrements importants de prairies avec des fils partout. C'est toutes les petites qui se sont envolées toutes en même temps avec des courants ascendants et elles savent très bien utiliser ça depuis très longtemps. Et les fils tombent un peu partout. Elles tombent aussi avec. Elles se déplacent toujours avec leurs fils au derrière et ça fait des recouvrements très impressionnants. Donc, on parle de pluie d'araignées quelquefois. Mais on parle aussi des fils de la Vierge. Et c'est vrai que c'est un phénomène périodique partout dans le monde. Il n'y a pas seulement... Là, c'était une photo en Australie où il y a eu des articles un petit peu anxiogènes forcément encore pour les gens. Oui, ça arrive. Oui, même en France, même en Europe. Périodiquement, au moment de la dispersion des jeunes. C'est la dispersion aérienne ballonnée. Voilà. Donc, voilà quelques informations générales sur les araignées. Donc, oui, elles sont partout. Il y en a partout sur toutes les surfaces du globe, sauf aux deux pôles. Le plus souvent, elles sont solitaires. Il y a quelques espèces qui sont dites vivant en communauté. Regardez à quel chiffre on est arrivé à l'heure actuelle dans le nombre d'espèces. Pas loin de 50 000, quand même. Et on pense que, en tant que scientifique, qui déterminons les araignées, il y en a encore autant si ce n'est pas dix fois plus à découvrir. Alors, pas parce qu'elles sont arrivées, c'est parce qu'on ne les connaît pas. On n'est pas encore à connaître la diversité araignologique sur la Terre. C'est tout. Il y a plein d'endroits où on n'a absolument pas étudié les araignées. Et en France, on est quand même à peu près à 1740. C'est un des pays européens, bien évidemment, où il y a la plus grande diversité. On a des espèces atlantiques, on a des espèces montagnardes, on a des espèces méditerranéennes. donc on est un peu plus pourvues que dans les autres pays européens. Par exemple, en région Bretagne, ça veut près le même nombre, 600 espèces qu'en Belgique, pour la totalité de la Belgique, par exemple. Au niveau de la Suisse, on est autour de 1 000 espèces. Donc, c'est quand même pas mal aussi, mais c'est surtout un pays aussi montagnard. Il n'y a pas forcément justement cette approche au niveau maritime, donc qui permet d'avoir des espèces différentes. Taille. regardez la plus petite. C'est un point. Vous prenez un crayon, vous prêtez un point sur votre feuille. Voilà la plus petite araignée au monde adulte. Donc, la majorité des araignées, c'est autour de 5 mm. Et la plus grosse que je vous ai montrée tout à l'heure, la téraphose de Leblon fait 13 cm de taille de corps. Impressionnant, mais ça ne fait même pas la taille de votre pied. Donc, il faut relativiser par rapport à notre taille. Presque toute venimeuse, j'ai dit tout à l'heure venimeuse égale porteuse de venin, il y a 2 familles sur 129 qui n'ont pas de glandes à venin. C'est quelques dizaines d'espèces sur les 49 669. Durée de vie, quelques mois. Pour les toutes petites, elles peuvent avoir plusieurs générations dans l'année, jusqu'à une vingtaine d'années, voire plus, pour les grosses. mais nos petites migales que je vous ai montrées tout à l'heure, migales à chaussettes et migales masson, elles peuvent vivre une dizaine d'années. L'été génère des maisons, 2 à 3 ans. Donc, on a quelques espèces qui ont des durées de vie un peu plus importantes, mais la moyenne, c'est 1 à 2 ans. Du monde entier, je parle, bien évidemment. D'accord ? Donc, ce n'est pas des durées de vie très longues. Et elles se développent par mue, on l'avait dit tout à l'heure. Donc, quand vous voyez ça, et que vous voyez plus l'araignée et que vous voyez quelque chose de suspendu au bout d'un fil qui vole avec le moindre souffle d'air, ce n'est pas une araignée morte, c'est souvent une mue. Donc là, celle-ci, elle venait juste de muer. Donc, vous voyez, elle est un peu transparente et elle avait les pattes qui venaient juste de sortir de la carapace et elles font de la gymnastique, du coup, les araignées. Parce qu'il faut que ça se durcisse correctement. Elles ont des pattes articulées, donc des articulations, ça doit être souple. Donc, elles font de la gymnastique douce, une gymnastique douce en bougeant un petit peu les pattes comme ça pour que ça se durcisse bien correctement sur la carapace mais pas au niveau des articulations. Et on va revenir à la dangerosité. Venimeuse égale dangereuse pour une interrogation ? La réponse est non par rapport à l'homme. Dangereuse pour leur proie ? Oui, ce sont des prédateurs, il faut qu'elles attaquent leur proie pour voir manger. Est-ce qu'elles attaquent l'homme ? Non, jamais. Dans les films, oui, pas dans la réalité. On n'est pas perçus, encore une fois, je vous le répète, dans le monde des araignées. Donc, si vous comparez, en fait, là, les envenimations et les décès par an dans le monde par des morsures ou des piqûres d'animaux qui potentiellement sont venimeux, donc vous voyez un petit peu, les insectes, oui, il y a beaucoup d'envenimations de piqûres par des guêpes, des moustiques, etc. Les serpents, il y en a quelques-uns. Les araignées ou les animaux marins, c'est peu au niveau pourcentage avéré, je ne parle pas des morsures supposées qui sont des milliers et qui ne sont absolument pas des araignées qui vous ont fait un petit bouton le matin sur vous. Dans 99% des cas, ce n'est pas les araignées qui ont fait ça. Et dans les décès, le plus dans le monde, c'est surtout sur les serpents. C'est autour de 100 000 cas de morts par morsure de serpents dans certains pays en particulier. Scorpions, un peu plus aussi, on est autour de 2 000. et regardez au niveau des animaux marins et des araignées. On voit à peine la petite portion du camembert. C'est 10 à 15 cas de morts chaque année dans le monde entier dus aux araignées. Non pas dus au venin qui n'est pas actif sur nous, mammifères, gros mammifères qui ne sommes pas les proies, qui ne l'avons jamais été, mais souvent dus à des infections, voire des surinfections à l'endroit de la morsure. Quand c'est mal soigné, en particulier pour les araignées violons qui font des nécroses de la peau, si c'est mal soigné, ça fait des infections, à l'installation de tout un tas de choses qui peuvent être nocives. Vous voyez que les araignées, ce n'est absolument pas dangereux pour l'homme et les boutons du matin égales piqûres d'araignée, il va falloir enlever ça. Donc on arrête quand on ne sait pas. Ou alors on a vu une araignée qui finit sa nuit, qui avait fait son office d'insecticide naturel dans la maison pendant qu'on dormait tranquillement et on a quelque chose, on fait l'association tout de suite. Donc il faut l'arrêter. D'accord ? Et puis même si vous avez un petit bouton qui a été provoqué par une araignée, c'est grave ? Non. Donc une des celles qui est potentiellement dangereuse en Australie, c'est une petite mygale qu'on appelle la Trax robustus qui vit dans des jardins autour de Sydney, un Sydney funel web spider dont le mâle est très réactif au dérangement quand c'est la période de reproduction. Et donc il y a qui mord de temps en temps effectivement des gens, mais ils n'ont pas de cas de mort depuis des années. Bon, ils ont fait un sérum pour justement contrer ces... Mais le nombre de cas de morsure alors que ça vit dans les habitations et dans les jardins est très, très, très rare. Et il y a toujours bien des Australiens. Ils ont quand même aussi des morts avec des animaux marins, mais ils ont quand même pas mal d'animaux venimeux chez eux. Mais pas forcément tous dangereux pour l'homme. Alors une des idées fausses, c'est souvent que c'est associé aux insectes. Ce ne sont pas des insectes. Ce sont bien des arthropodes, des animaux à pattes articulées. Et dedans, les arthropodes, il y a très longtemps qu'il y a ces divisés. Il y a des antennates, ceux qui portent des antennes. Les araignées ont des antennes ? Non. Et des chélicérates, je vous ai parlé du terme tout à l'heure, les tiges qui portent les crochets, ce sont des chélicères. Et là-dedans, on a les arachnides. Et les arachnides, voilà quelques silhouettes. Donc il y a des silhouettes que vous devez reconnaître. Les scorpions en haut, par exemple, ou les opilions, ceux qui ont des longues pattes fines avec un corps tout rond. Les acariens, avec les tiques, etc. Ou les acariens du sol. Tout ça fait partie des arachnides. Et c'est des groupes différents. Et dans les araignées, vous voyez qu'il y a deux catégories. Les animaux qui sont en noir, ce sont des animaux tropicaux. Et en bleu, ça veut dire qu'on a des représentants en Europe. En Europe et dans le monde, mais on a des représentants en Europe. Et vous voyez, pour les araignées, il y a une famille dont je vous ai mis le nom, d'Iphistidae, donc mesotel, ça veut dire qu'elle a les filières que je vous ai montrées au tout début qui sont au milieu de l'abdomen. Et opisto, c'est à l'arrière. Donc les autres ont les filières à l'arrière. Donc il y a une famille d'Asie, donc elle est en noir, du coup, qui est un peu distincte des autres. Et dans toutes les autres, on a les mygales, mygalomorphes, et les aranéomorphes, les autres non-mygales. Donc voilà l'allure en fait des arachnides et ce ne sont pas des insectes. Différence entre mygales et non-mygales, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le fait qu'elles soient plus ou moins soyeuses, puisque vous allez voir, les chélisères et les photos que je vous ai montrées au tout début pour les mygales, de la partie avant dépassaient des tiges, donc c'est dans le prolongement du corps pour les mygales et les mésotels, donc la famille asiatique, et les mygales, la prise de proie et la morsure se fait comme ça. D'accord ? Chez les autres araignées, c'est tiges plus ou moins perpendiculaires au corps et crochets croisés, on parle bien de morsure et non pas de piqûre, et les crochets vont s'ouvrir. Et une des différences visibles, il y en a d'autres, mais une des différences visibles pour savoir si on a une mygale ou pas, c'est ça. La position aussi des tiges et la position des crochets. Et pour résumer, les mygales, c'est 31 familles sur 129, c'est 3200 espèces, donc quand on parle de la mygale, je ne sais pas de laquelle on parle, c'est les mygales et la plus petite des mygales, je pense que vous n'avez puissé pas ça dans la tête, elle fait 1 mm. Et la majorité du monde entier, c'est 1 cm. Donc celle qu'on montre le plus souvent, c'est grosso modo 600 espèces sur 3200. Donc le monde des mygales est complètement différent de celui qui veut être diffusé. Le reste, c'est les autres araignées, 49 000 et quelques espèces, et la plus petite, je vous avais montré tout à l'heure, 0,37 mm jusqu'à 6 cm de taille de corps, en particulier les grandes néphiles, par exemple, ou d'autres araignées tropicales qui sont de grande taille. Donc n'oubliez pas quand même le rôle des araignées dans la nature sans nous. Depuis très longtemps, depuis 300 millions d'années, elles ont un rôle de prédateurs. Elles mangent beaucoup d'insectes, elles mangent jusqu'à, regardez, 10 à 20 % de leur propre poids en proie chaque jour. Et une étude avait montré que si on comprenait toutes les araignées du monde entier, elles mangeaient en masse la totalité de la population humaine. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir s'il n'y avait pas d'araignées. Ce serait vraiment problématique. Donc elles nous débarrassent entre guillemets d'autres animaux dont des ravageurs de culture, dont effectivement des animaux qui peuvent provoquer des maladies, ce qu'elles ne font jamais. Elles ne provoquent pas de maladies. Donc elles ont un rôle écologique dans l'équilibre naturel. Encore une fois, pas pour nous, c'est dans l'équilibre naturel. Et elles indiquent aussi l'état des milieux puisque si vous avez un cortège d'araignées d'espèces dans des milieux humides, dans des milieux forestiers, etc., on le sait le faire maintenant, on a des études, ça veut dire que le milieu peut être en bonne santé, ça veut dire qu'il y a des proies, ça veut dire, voilà, et tout s'enchaîne. Donc c'est très très important et vous pouvez effectivement aller jusqu'à 200 individus au mètre carré. Mais en général, c'est tout petit et on ne les voit pas. Et rien qu'en marchant, on en écrase un certain nombre. Donc laissez-les faire. Voilà une petite éperne diadème qui a emmailloté une proie. Et puis celle-là, vous devez la connaître dans les maisons, les folques avec des longues pattes fines qui sont souvent mieux perçues que la thé génère, mais elles peuvent manger des thé génères. Donc là, la petite araignée peut manger la grosse. Laissez-les faire. Elles s'autorégulent. Elles se mangent entre elles et il n'y a aucun souci. Donc ne la mettez pas dehors puisque son mode de vie, encore une fois, c'est dans des endroits abrités. Donc j'espère que je vous ai montré ça différemment. Et je finis par deux légendes. Donc la légende d'Anansé qui est racontée aux enfants aussi. Donc c'est un petit personnage très particulier, un homme araignée ou une femme araignée en Afrique et qui est un petit peu autoritaire ou qui fait un peu les 400 coups, mais qui peut être aussi de très bons conseils et puis qui fait un peu des choses qui rigolotent. Donc les enfants en Afrique n'ont pas peur des araignées. Et en plus, d'après la légende, on descendrait tous d'une petite araignée annoncée. Le monde, c'est notre vaste toile. Donc où que nous allions sur la toile de ce monde, l'amour nous y mène. Et toujours, il existera des fils qu'il faudra saisir. J'espère que je vous en ai lancé vers une connaissance meilleure. Et donc vous allez vers le monde soyeux des araignées et d'autres qu'il faudra lâcher. Ceux que vous aviez peut-être associés à des idées fausses ou à des choses complètement négatives. Et puis, comme Noël va arriver, il y a une légende allemande sur les guirlandes de Noël. Parce que les guirlandes, c'est grâce aux araignées qu'on a des guirlandes dans les sapins. Parce qu'un jour, il y a une famille qui se préparait pour décorer le sapin. On mettait des boules, on mettait plein de petites choses à décorative. Et tous les animaux de la maison observaient justement cette préparation. Il y avait le chat, il y avait le chien, il y avait le lapin, il y avait tout ça. Tous les animaux de la maison. Et puis, dans un petit coin reculé, il y avait aussi des araignées qui regardaient ça. Elles trouvaient ça joli, mais elles, elles n'étaient pas très acceptées quand même dans la maison. Quand tout le monde est allé se coucher, les petites araignées sont sorties, parce que c'est souvent nocturne quand même, les araignées des maisons. Et elles sont allées se mirer dans les petites boules, se déplacer dans le sapin. Mais qu'est-ce qu'elles ont toujours au derrière ? Des fils. Donc, en se déplaçant sur le sapin, elles ont mis plein de fils partout. Puis après, elles sont rentrées tranquillement. Le père Noël est arrivé. Il a observé le sapin et il a vu tous ces fils qui commençaient un peu à prendre de la poussière dans le sapin. Il s'est dit quand les gens de la maison vont se lever, ça va être la panique. Ça ne va pas être super. Qu'est-ce qu'a décidé le père Noël ? De transformer ces fils en guirlandes. Et c'est depuis ce temps, d'après la légende, que nous avons des guirlandes dans les sapins de Noël. je vous remercie de votre attention. on va passer aux questions. On va passer aux questions. D'abord, les enfants, n'oubliez pas, vous demandez le micro et on va vous le passer pour poser les questions. J'étais un peu longue, je suis désolée. J'ai toujours beaucoup de choses à raconter, mais n'hésitez pas. Est-ce que tu vois ça différemment ? Un petit peu ? Oui ? Ah oui. Après, encore une fois, on n'est pas obligé de les aimer, mais bon, c'est de les accepter et de les connaître mieux. Ah, il y a du micro ici. Vas-y, tu peux parler dedans. Est-ce que les araignées, ils sucent le sang des trucs ? Alors, ça fait partie des idées qui sont fausses aussi. Les araignées ne sucent pas le sang. Elles ne font pas comme les moustiques, effectivement. Les moustiques peuvent sucer le sang, les femelles en particulier. Et puis, il y a des petits tics aussi, quelquefois, qu'on prend un petit peu dans la nature aussi qui sucent le sang. C'est comme ça qu'elles vivent. Les araignées, pas du tout. Du coup, elles ne sont pas du tout suceuses de sang et elles se nourrissent en fait d'animaux qui sont vivants. Mais après, qu'elles mettent en bouillie un petit peu, tu vois, mais jamais, jamais, elles ne sucent le sang. C'est aussi, effectivement, une des idées fausses qui traîne régulièrement. J'ai une question. Comment les araignées, elles sont arrivées sur la Terre ? Alors, là, tu poses la question pour tous les animaux, là, du coup. Il y a à peu près, tu vois, il y a à peu près 500 millions d'années. Donc, c'est une époque qu'on ne peut pas imaginer, si tu veux. Il y a beaucoup d'organismes qui sont sortis de l'eau et qui se sont multipliées, diversifiées avec, on dit, l'évolution. Et on a retrouvé des traces fossiles d'araignées, donc très anciennes, des traces, quelquefois, sur des pierres, comme on peut trouver des plantes ou des choses comme ça. Il y a 300 millions d'années. Donc, on imagine, tu vois, que les araignées, ça fait 300 millions d'années. C'était largement avant les dinosaures, parce que c'est, grosso modo, 70 millions ou 80 millions avant les dinosaures. Et depuis ce temps-là, tu vois, elles ont développé des techniques de chasse, de reproduction, etc., très, très, très variées. Mais depuis à peu près 120 millions d'années, on a retrouvé des petites traces dans des résines d'arbres qu'on appelle de l'ambre. Et on voit que la diversité, c'est-à-dire, tout ce que je vous ai montré, c'est quand même très, très varié. On observait aussi il y a 120 millions d'années. Donc, on retrouve un peu les mêmes familles. Il y en a qui se sont rajoutées, d'autres qui ont un peu disparu. depuis 120 millions d'années. J'aurais voulu savoir si elles se reproduisaient toutes les années, en fait. Comme leur durée de vie, pour la majorité, c'est d'un an. Donc, le temps de la croissance, c'est plusieurs mûres avant qu'elles atteignent le sade adulte. Elles ne se reproduisent qu'adultes, bien évidemment, avec les organes reproducteurs qui sont formés. Elles ont une période de ponte et c'est terminé. Puisque c'est la majorité des araignées d'un an. Après, pour celles qui vivent deux ans, elles ont, au bout d'un an et quelques, un an et demi, elles ont leur période de reproduction et elles se reproduisent à cette période-là. Donc, elles ont toujours une seule période de reproduction. Celles qui vivent une dizaine d'années, c'est que leur croissance est plus lente et qu'elles mettent plusieurs années avant de devenir adultes. mais elles n'ont toujours qu'une période de reproduction qui peut durer entre un mois, un mois et demi, deux mois. C'est une période. Sauf, alors il y a toujours des exceptions, sauf pour les migales de grande taille tropicale qui font des mues post-adultes et là où certaines femelles de certaines espèces peuvent avoir plusieurs périodes de ponte. Mais sinon, c'est toujours une seule. Je voulais savoir si elles peuvent réparer leurs toiles géométriques ou si elles doivent chaque fois recommencer à tisser leurs toiles. Pour les araignées à toiles géométriques, vous pouvez bien le préciser, un certain nombre d'espèces vont remanger leurs fils, leurs toiles, qui sont des protéines, donc c'est un apport énergétique aussi. et donc quand la toile est trop abîmée, elles remangent et elles vont refaire une toile. Par exemple, les éperdiadèmes classiques peuvent faire ça plusieurs fois dans la journée. Si vraiment la toile a été trop abîmée par des proies, ça fait vraiment des gros trous, elle sent en fait les tensions des fils. Encore une fois, elle est très sensorielle et donc elle peut refaire. Mais quelquefois, ça fait juste des raccommodages. Donc elles peuvent raccommoder, refaire et d'ailleurs, on voit que certaines toiles ne sont pas régulières parce qu'on voit qu'il y a des petits raccommodages qui ont été faits. sur certains petits trous. Donc elles peuvent faire ça aussi. Donc selon les espèces, il y a effectivement, et selon les dégâts qui ont été faits sur cette toile, elles peuvent réparer ou remanger et refaire complètement la toile. Pour les araignées à toile qui font uniquement des activités nocturnes, on voit régulièrement sur des troncs des araignées qu'on appelle les épaires de l'ombre ou des fissures. Dans la journée, vous ne voyez rien sur le tronc. La nuit, vous sortez à la lampe frontale, vous avez toutes ces araignées-là qui sont en train de refaire justement leur toile qui était dans la journée que vous aviez vue, mais avec pas mal de trous. Comment, en tant que scientifique, vous vous mettez dans la peau d'une araignée pour déterminer si elle voit en couleur ou en gris blanc ? Je ne suis pas spécialiste de la vision. Ce sont des études qui ont été faites par des gens qui font des études sur la vision de beaucoup d'animaux et qui connaissent. Il y a eu des coupes qui ont été faites, bien évidemment. C'est comme ça qu'on a pu détailler comment étaient les yeux de beaucoup d'animaux. Ces gens qui ont travaillé là-dessus ont vu comment c'était fait. C'était juste une lentille simple avec derrière un tube oculaire et des expériences ont été faites sur les araignées sauteuses en particulier parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de colorations pour les mâles qui faisaient des denses donc perception et aussi pour les araignées crabes qui peuvent changer de couleur en fonction de leur support. On se dit qu'il y a quand même une perception de l'environnement avec des colorations. Des expériences ont été faites en proposant des colorations différentes en voyant comment ils peuvent se comporter, etc. Pour voir quelles étaient les réactions. Des poteaux de différentes couleurs qui ont été proposées, voir si elles reviennent au même, etc. C'est tout un travail avec les éthologistes et les gens qui travaillent sur la science du comportement avec ce type d'expérience. Ce n'est pas facile d'étudier la vision des araignées de toute façon. Est-ce qu'une araignée dans sa vie va changer beaucoup de lieux d'habitation ou bien elle aura tendance à rester tout le temps au même endroit ? Si le lieu qu'elle a trouvé est propice à la présence de proies encore une fois à une durée de vie d'un an pour la majorité, elle va y rester. Si elle n'est pas dérangée, elle va y rester. Après, dans la nature, celles qui sont dans les maisons peuvent être dérangées de temps en temps. Elles peuvent revenir au même endroit si après ce n'est plus le cas. C'est vrai que dans des appanties, dans des garages, etc., s'il n'y a pas beaucoup de circulation, elles vont rester si elles ne sont pas enlevées. Après, dehors, c'est pareil. Si elles ont trouvé un petit coin, encore une fois, il faut vous mettre à leur échelle. Ce sont des micro-habitats. Ce n'est pas la vision que nous, on a de l'environnement. Des micro-habitats. Sans ce micro-habitats, si elles ne sont jamais dérangées, elles s'installent là. Il n'y a pas de souci pour celles qui sont à toile. Vous avez vu que toutes n'étaient pas à toile. Il y en a qui sont quand même plus errantes et qui ont un territoire de chasse qui est un peu plus important et en phase de repos. Les araignées, ça ne dort pas. Ce sont des phases de repos et des phases d'activité. On ne parle pas d'endormissement chez elles. Dans les phases de repos, elles sont soit sous des feuilles, soit elles font une petite loge de soie dans laquelle elles se tiennent et elles ont un territoire un petit peu de chasse plus ou moins important selon les espèces. Dans la nature, bien évidemment, elles peuvent être dérangées. Un coup de pluie, du vent qui les transporte ailleurs, des prédateurs ou d'autres animaux qui te cassent l'étoile, etc. Oui, elles peuvent changer de coin. Mais elles restent, pour la majorité, dans un environnement et dans des structures avec des supports qui leur conviennent. Vous avez vu qu'elles peuvent se disperser par la voie des airs. Au moment de la dispersion, c'est un peu aléatoire. Il y en a qui tombent en pleine mer, elles meurent. Il y en a qui tombent dans de l'eau, elles meurent. Ce n'est pas l'araignée aquatique. Il y a beaucoup de pertes. Quand vous avez vu les films de la Vierge, sur toutes ces araignées qui se sont envolées, il y a 1% qui va arriver au stade adulte. Dans les airs, elles sont mangées par un gros prédateur des araignées, ce sont les oiseaux. Les chauves-souris, les oiseaux, il y a beaucoup de pertes. Puis elles tombent quelquefois dans des endroits où elles ne s'installent pas. Oui, mais elles peuvent changer. Mais si elles ne sont pas dérangées, elles restent. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, Christine. Il y en a qui veulent continuer à discuter comme ça avec moi. Il n'y a pas de souci. Je voulais vous signaler que la petite conférence de Christine a été publiée aux éditions Bayard dans une collection que je dirige où il y a de nombreuses autres petites conférences. Elle est en vente en haut si vous avez envie. Et Christine, éventuellement, pourra vous la dédicacer. Et puis, je vous donne rendez-vous si vous le voulez demain à 11h pour écouter Francis Tabouret qui nous racontera comment il a volé avec les chevaux. Merci à tous. J'espère que vous avez bien... Vous êtes dans un monde soyeux. Applaudissements Merci.